A l'occasion de la sortie de son autobiographie intitulée « Je m'appelais Franck », Vincent Laga fait revenu sur ses origines et les circonstances de son adoption. Au cours d'une interview accordée à Télestar, en kiosque lundi 10 avril, l'animateur a notamment révélé comment il a retrouvé la trace de sa mère biologique. Son humour décalé et son fameux « bip bip » ont fait de lui l'un des animateurs les plus populaires du début des années 2000. Après avoir tenté de percer dans la chanson, Vincent Laga s'est fait un nom sur le petit écran en animant l'émission « Le Bidil » de 1998 à 2004. Aujourd'hui, l'ancien animateur Star semble avoir définitivement tourné la page du Bidil. Lors d'un entretien accordé à Télé Loisirs, il a notamment expliqué qu'un retour sur les antennes n'était pas d'actualité. Je n'y crois pas. Je ne pense pas que ça revienne un jour à l'antenne. Ou alors, si ça revient, ce sera avec un autre animateur, un tout petit budget et des jeux relativement cheap. Vous savez, si c'est pour faire un sous-bidil, ça ne m'intéresse pas. D'une manière générale, j'ai toujours essayé de surprendre le public en donnant toujours mieux, ou plus grand, a-t-il confié. Vincent Laga revient sur sa rencontre avec sa mère biologique derrière ses blagues potaches et sa bonne humeur indéfectible, Vincent Laga cache une histoire compliquée, marquée par l'abandon de sa mère. A l'occasion de la sortie de son autobiographie intitulée « Je m'appelais Franck », l'animateur est revenu sur sa rencontre avec sa mère biologique. En 2007, j'ai tourné mon film « Le baltrain garou en... » J'ai contacté le procureur là-bas, car je savais que j'avais été adopté à la pouponnière de l'assistance publique. En me raccompagnant, sa secrétaire m'a demandé de la rappeler le soir, « Je vous donnerai l'adresse de votre maman qui est remariée », a-t-il confié. Avec ma femme Nathalie, on a sonné à sa porte. Elle m'a remballé en me disant qu'elle me reconnaissait mais qu'elle ne voulait pas me voir. J'ai insisté. Au téléphone, elle a compris que je n'étais pas juste la gaffe, que j'étais son fils. Elle m'a alors donné rendez-vous dans un café, parce qu'elle ne voulait pas que son mari sache, a-t-il continué. Elle ne m'a pas abandonné, elle m'a confié. Elle n'avait pas les moyens de m'offrir la vie qu'elle aurait voulu pour son enfant. Si y est-il une preuve d'amour énorme, a ajouté l'animateur. Des confidences touchantes. MÂM Disappointe MÂM Sous-titrage ST' 501